L'année 2020 marque pour VSS Bank une nouvelle étape dans sa dynamique de transformation amorcée en 2019. Il en ressort de l'exposé du directeur général de la banque que malgré la crise sanitaire causée par la pandémie de la maladie à coronavirus, l'institution se porte bien. Le produit net bancaire PNB a dépassé la barre des 10 milliards de francs CFA, soit une hausse de 39% par rapport à 2019. Le résultat brut d'exploitation a progressé de 94%, soit 2,174 milliards de francs CFA toujours au cours de l'exercice 2020, tout ceci grâce à la hausse du produit net bancaire. On s'attendait à ce que les résultats des entreprises soient à la baisse. Et dans cette conjoncture difficile, nous avons réalisé des performances historiques. D'autant qu'en termes de résultats nets, nous avons doublé notre résultat par rapport à 2019. En termes de total bilan, nous avons franchi la base symbolique de plus de 100 milliards pour nos cités aujourd'hui au rang des banques dites de taille intermédiaire. Et en termes de financement à l'économie, nous avons pour les PME fait un accompagnement de plus de 44% de nos encours qui ont augmenté. Et tout cela, sans qu'il y ait de dégradation du portefeuille, c'est à saluer. Au même moment, le coût du risque de l'institution est en légère hausse de 39 millions de francs CFA, supérieur aux prévisions de 18 millions de francs CFA. Des chiffres que le directeur d'exploitation justifie par la bonne organisation de l'institution et les partenaires. On peut retenir trois choses. Première chose, c'est que la banque aujourd'hui respecte toutes les normes. Elle a un capital de 10 milliards, elle a pour actionnaire l'état de Côte d'Ivoire et la Ségre à eux, et qui a donné les moyens à cette banque de pouvoir passer à un autre niveau. Nous sommes passés d'une banque petite à une banque moyenne. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, en termes de résultats 2020, en cette année de 2020 qui a connu le Covid, la banque a étonné le secteur parce qu'elle a doublé tous ses résultats. Malgré la situation, tout en maintenant un niveau de risque qui est appréciable. Ces performances réalisées en 2020 ont permis le reclassement de la banque dans la catégorie des banques de taille intermédiaire, qui ont un total bilan compris entre 100 et 200 milliards de francs CFA. Toujours au titre de l'année 2020, Versus Bank a engrangé plusieurs prix à l'international et présenté ce jour à la presse nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada